Salut à tous, bienvenue, nous sommes ensemble pour parler d'une association où la générosité, le talent et le cœur, comme dit la chanson, sont présents. Mon invité du jour, Dan Assous. Bonjour Dan, bienvenue. Shalom, alors vous êtes le directeur de cette association que vous avez créée il y a environ dix ans, officiellement on va dire ça comme ça. Exactement. Alors est-ce que vous pouvez nous lire le slogan de votre association qui est juste derrière moi ? Hanor lanaar, livoui ishi, layeladim, liminiat nishira. Et nous le traduire, évidemment. Ce n'est pas le slogan de l'association, c'est le slogan d'un des projets de l'association, accompagnement ishi, ce qui veut dire individuel, personnel, pour les enfants, pour les empêcher de sortir de la route. Pour empêcher des sorties de route, on va dire. Bon alors, les mandrins, vous faites beaucoup de choses, vous vous occupez notamment de la jeunesse. Alors la jeunesse de 10 à 14 ans, mais aussi la jeunesse de 15 à 18 ans, vous faites des conférences pour des parents, vous avez aussi des colèles, un peu partout dans Jérusalem. Vous faites beaucoup, beaucoup de choses, vous occupez aussi des Olimpradashim dans les écoles, mais nous on va se focusser notamment sur vos activités pour la jeunesse. Alors ça a commencé comment ces activités pour la jeunesse et pourquoi surtout ? Alors ça a commencé par le magasin de mon frère, un magasin d'optique, c'est vrai. Je crois. Il a son magasin d'optique où il a vu les enfants grandir, grandir, donc il leur mettait les lunettes quand ils avaient 8 ans, 10 ans, 14 ans, et il a vu comment l'enfant, il progresse. Et donc il a vu des enfants de super bonne famille qui doucement, doucement sortent du bon chemin. Alors on précise qu'au départ, ce n'était pas du tout pour les francophones, vous vous adressez à tout le monde, notamment aux Israéliens évidemment. Exactement. Et donc connaissant les familles, de très bonnes familles, les enfants qui sortent du bon chemin et ayant un très bon contact avec eux, il a décidé de commencer une activité qui s'appelle Onex Shabbat. Ça veut dire de prendre ces enfants-là le Shabbat et de leur donner autour d'une bonne table bien garnie une activité, on va dire, spirituelle. Ça veut dire d'amener un rave qui sait parler aux jeunes et qui leur parle de choses intéressantes. Même si les jeunes, ils traînent dans la rue, en fin de compte, ils recherchent quelque part quelque chose avec du torrent, quelque chose avec... Alors on s'adresse vraiment à des jeunes qui sont vraiment en rupture. Ce n'est pas une blague. Ils traînent dehors, ils ne vont plus à l'école. Certains sont même déscolarisés. C'est les jeunes-là, c'est des jeunes qui ont des gros problèmes, on va dire, des problèmes de déscolarisation ou de drogue. Oui, parce que quand on vous voit avec une barbe, la kippa, etc., on peut croire que ce sont, et que vous parlez de sortie de route, c'est peut-être des jeunes qui vont enlever la kippa, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas arrêter d'être religieux pour eux, mais ça va beaucoup plus loin. Non, à 15 ans, quand on parle de jeunes qui veulent décrocher avec la famille, et quand ils viennent d'une famille religieuse, leur moyen de dire à la famille, on arrête tout contact, c'est d'aller à l'extrême. Et donc, ça va très rapidement à l'extrême, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, etc. On enlève la kippa, ensuite on boit, après on fume de la drogue, voire plus. Voilà. OK. Et on peut trouver la drogue très, très tôt aujourd'hui dans les quartiers, c'est-à-dire à partir des enfants. Alors, pourtant, c'est paradoxal parce qu'amener, comme vous le dites, un rave pour faire un cours à ces jeunes pendant le Shabbat qui ne veulent a priori plus en entendre parler, j'imagine que ce n'est pas n'importe quel raveur qui vient. C'est sûr. C'est seulement des rabbins qui savent parler à ces jeunes-là. D'abord, ils savent parler parce qu'ils leur parlent sans avoir de, comment on dit, de govainime, ça veut dire qu'ils leur parlent... Sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité. Et ils leur parlent de choses que les enfants ont envie d'écouter. Parce que oui, les enfants, ils veulent écouter. Ils veulent écouter, d'abord... Sur des problématiques qui les concernent. Des problématiques. Et ils ne se sentent pas tant que c'est dans l'école ou avec les parents. Alors, ils ont une certaine... Directement, ils ouvrent leur bouclier. On n'est pas prêt à écouter. À Valcans, c'est quelqu'un d'extérieur. Des étrangers. Des étrangers, il n'y a pas de problème. On peut écouter. Maximum, qu'est-ce qui peut arriver. Et aussi, on leur ramène, encore une fois, une bonne table pour les attirer. Ça aide. D'accord. Alors, vous n'avez pas de locaux. Vous êtes hébergé, souvent en Merkazarav. Bahour Hachem. Alors, pour cette activité du Hanek Shabbat, on a chez le Rav Cherki, la communauté du Rav Cherki, qui nous a accueillis depuis le début, même pour les conférences pour les parents. Et à Merkazarav, pour les Havrutot, pour les enfants en particulier. Ok. Alors, tout ce qui se passe dans la synagogue du Rav Cherki s'adresse plutôt à des enfants qui sont autour des quartiers de Kirat Moshe Givachahoul. Exactement. Vous avez des résultats, des réussites ? Oui, beaucoup. Comment elles se calculent ? Comment elles se matérialisent ? Quand on sait que ces enfants-là qui étaient vraiment, qui traînaient dans la rue et qui étaient... Quand on sait qu'à la fin, avec un travail de 3-4 ans, je peux le dire, c'est beaucoup d'années de travail. Mais quand, à la fin, on arrive à les mettre, que ce soit à l'armée ou à Omikina ou à l'Aïshiva, mais que c'est des hommes, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent faire quelque chose de leur vie. Alors, on sait qu'on a réussi. Et tout ça, grâce à une activité de Shabbat, ce n'est pas plus ? Oui, parce qu'ils se retrouvent autour d'une activité spirituelle. Après, on leur a fait, si, on leur fait une fois, deux fois par an, un tioul dans des Yishivots pour qu'ils voient d'autres endroits. endroits, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là, on essaye de garder... Avec eux, on a des contacts. Et aussi, à 18 ans, avant qu'ils sortent... C'est-à-dire, avant l'année, à la fin du bac, on leur fait une guichard, où là, on leur dit, bon, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Pourquoi c'est bien ? Qu'est-ce qu'il faut choisir dans la vie ? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? C'est eux qui font leurs propres choix. Voilà, mais juste, on leur explique. Oui, vous les aidez, vous les guidez. On essaye de les guider. Alors, pourquoi s'être intéressé aux enfants plus jeunes ? Parce que ça démarre plus tôt, les dérapages ? Alors, d'abord, on s'est rendu compte que quand on commence à s'occuper des enfants à partir de 15 ans, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et aussi, les enfants et les parents, ils doivent passer toute cette époque-là de dégringolade et de remontée. Beaucoup de larmes sont versées, on va dire. Et on s'est dit, pourquoi commencer si tard ? En fin de compte, quand l'enfant à 15 ans, il dégringole, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'était déjà pas très bien avant. À partir de 10 ans, il a commencé ce processus-là de Neshira. Mais juste qu'à cet âge-là, l'enfant, il n'ose pas encore sortir les symptômes intérieurs. Il n'ose pas les montrer extérieurement. Il n'ose pas crier haut et fort qu'il est en rupture totale avec sa famille. Voilà. Donc, il fait bonne figure, mais il n'en pense pas moins. Et voir quand il n'est pas à la maison, ce n'est pas ce qui se passe vraiment. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un enfant qui vient d'étudier avec moi. Les parents l'ont envoyé pour étudier avec moi. Donc, j'ai ouvert la Gomara, je ne pensais pas tout gentiment. Et il a ouvert la Gomara, il s'est mis à pleurer. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai rien fait, moi. Il m'a dit, non, j'attends, dès que j'aurai mes 18 ans, je ferai ce que je veux. J'en ai marre, c'est mes parents qui m'obligent. Bien sûr, je lui ai fermé tout de suite la Gomara. Je suis sorti avec lui, on est allé manger quelque chose. On a discuté. Il est revenu après à l'aïchiva. Pour prochain. Alors, ces jeunes de 10 à 14 ans font l'objet d'un projet qui s'appelle Hanor Lanoar. En fait, c'est un système de quoi ? De Havruta, c'est ça ? Ce sont d'autres jeunes qui s'occupent d'eux ? Comment vous avez mis ça en place ? Alors, pour s'occuper de ces jeunes-là, en fin de compte, qui n'ont pas encore créé à l'extérieur, donc c'est facile de les remettre sur le bon chemin, parce qu'ils ne se sentent pas encore... Tant qu'un enfant ne s'est pas mis sur lui-même une étiquette « Je suis un rachat », donc c'est facile encore de le remettre sur le bon chemin. Parce qu'il se dit « On me prend encore pour un sadique, donc c'est bon ». Et donc, le fait de leur mettre un tuteur qui s'assoit avec eux, chaque enfant avec un tuteur, et cet tuteur-là, il étudie avec lui une fois par semaine. Il discute avec lui de tout et de rien. Et il se promène avec lui. Il peut jouer au foot avec lui-même. C'est-à-dire, le cadre, l'encadrement, c'est autour d'une étude. Mais on dit à chacun qu'il faut... Il faut que ça dépasse cette étude. Il faut que ça dépasse cette étude. Et moi, mon but, c'est... Je le redis à tous. Après la première rencontre, mon but, c'est qu'il ait envie de venir à la deuxième rencontre. Et après la deuxième rencontre, mon but, c'est qu'il ait envie de venir à la troisième. Donc il y a un lien spécial qui se crée entre ces deux personnes. Les enfants, ils s'ouvrent complètement. Ils racontent tout ce qu'ils ont sur le cœur à leur tuteur, à leur chonchim. Et au prochain, ça se passe très bien. Alors, qui sont ces tuteurs ? Ce sont des jeunes, des vieux ? Ils sont rémunérés ? C'est un job pour eux ? C'est des professionnels ? C'est qui ? Alors, c'est des jeunes. Des étudiants, c'est quoi ? Des étudiants en yeshiva qui sont choisis un par un. Ça veut dire que je les choisis en fonction des problèmes de l'enfant. Étant donné qu'on est en contact avec les écoles, et c'est les écoles qui nous donnent, avec l'accord des parents, tous les détails sur les enfants, qui nous disent quel est le problème à la maison, quel est le problème de l'enfant. Et selon ça, on leur donne des tuteurs. Il y en a un qui a besoin de quelqu'un qui a beaucoup de patience parce que l'enfant, c'est ça son problème, le manque de patience à la maison. Il y en a qui a besoin de quelqu'un qui rigole avec lui. Chacun selon son problème. C'est très étudié. Ce ne sont pas des couples qui sont faits un peu au pif. Pas du tout. Non, et même si ça ne marche pas, il y a un suivi. Il y a des racazim, des coordinateurs qui sont en liaison avec les parents et avec l'école, avec le tuteur. Si après un mois, deux mois, on demande aux parents, est-ce que ça marche ? Est-ce que l'enfant, il est content ? Si les parents nous disent, il court, ou souvent les parents nous disent, il en redemande, alors ça veut dire que ça marche. Si les parents nous disent, il va, mais c'est encore un cours pour lui, donc ça veut dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on veut. Et donc, tous les hondrims, ils savent très bien que si ça ne marche pas, on peut les remplacer. Ils font ça les Shem Shamaim, donc ça ne les dérange pas. Les Shem Shamaim, mais ils sont quand même payés. C'est un job, donc ils sont obligés. Ça donne aussi le sérieux du suivi, j'imagine. Ils sont payés, c'est obligé. Si quelqu'un n'est pas payé, il ne va pas tenir. Il faut toutes les semaines aller et nous écrire comment ça avance, comment l'enfant avance. Un petit rapport toutes les semaines. Un rapport par mois, qu'est-ce qu'ils ont fait et comment l'enfant avance. Ce qui nous permet de suivre, de mettre l'évolution de l'enfant. Alors, vous avez parlé des écoles qui vous adressent les enfants. Vous travaillez avec combien d'établissements scolaires ? Aujourd'hui, on travaille avec 13 établissements. 10 à Jérusalem et 3 à Bethel. Parce qu'on a ouvert cette année aussi à Bethel. Donc, dans les quartiers, on a Ramoth, Givachau, Givachmordera. Et on a Arnauf, on a Aroma, Kéat Moshé. On travaille avec les écoles des filles et des garçons. Donc, des filles pour des filles et des garçons pour des garçons. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche pour vous ? C'est quoi le secret de votre réussite ? C'est vrai qu'il y a beaucoup qui nous demandent c'est quoi le secret. Puisqu'on ne fait rien de particulier avec l'enfant. Le fait que l'enfant, il a ce tuteur-là, à qui il peut complètement s'ouvrir. Un tuteur qui va l'appeler, qui va s'intéresser à lui. Qui va lui dire comment c'était ton contrôle. Et qui va l'inviter. Il va l'inviter à manger avec une pizza. Il va aller jouer avec lui au foot. Donc, l'enfant, il a quelqu'un qui s'intéresse à lui. Et vraiment, c'est ça. Et ça leur redonne le bitachonatmi à ces enfants-là. Combien sont-ils, ces tuteurs nombreux ? Selon les enfants, aujourd'hui, on a 70 enfants au HM qu'on s'occupe. Donc, on a à peu près 70 tuteurs. Et les francophones dans l'histoire ? Comment ça s'organise ? Est-ce que tout le monde est ensemble ? Est-ce que c'est une section à part ? Comment vous faites ? Comment ça a commencé, les francophones ? En fait, c'est l'année dernière quand on a commencé. À les conférences pour les parents à Roma. Donc, tout de suite, les parents nous ont demandé aussi de s'occuper des enfants. Et là, on s'est rendu compte du besoin des francophones. Et donc, les tuteurs pour les francophones, ils ne sont pas obligatoirement francophones. Parce qu'en général, les enfants, ils savent parler en hébreu. Donc, les tuteurs, ils peuvent être aussi israéliens. Et donc, on a vu le besoin, vraiment, le besoin des francophones de rentrer dans le projet. Et aussi, pour le prochain, on a des réussites. D'accord. Alors, j'imagine que vous vous occupez aussi des olimes de France, notamment dans les écoles, lorsqu'il y a des problèmes entre la morale, le mécanère, la direction. Vous êtes là pour mettre un peu d'huile dans ces relations, on va dire ça comme ça. Ça s'est fait un petit peu automatiquement. C'est-à-dire, on a commencé, encore une fois, on a commencé par ces conférences pour les parents. Et de là, on est arrivé au projet de Defra Broutot. Et de là, on est arrivé à être en liaison et de faire un petit peu le pont entre les parents et les écoles. Puisque les parents, ils sont dépassés, souvent par les écoles. Puisque les écoles, elles disent, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est comme si, c'est comme ça. Et les parents, ils ne savent pas leur droit. Ils ne connaissent pas leur droit. Ils ne savent pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. La langue, la mentalité. Souvent, c'est un problème de mentalité. L'école, elle essaye de parler de ce qui est bien pour l'enfant. Et les parents, ils essayent de montrer que c'est leur enfant qui avait raison. Et ça peut rester une discussion pendant une heure comme ça. Et le ton qui monte. Et juste, il faut dire, chacun comprenne ce que veut l'autre. Et ça arrange tout. Donc, c'est un problème de langue et de mentalité. Bon, ça s'est beaucoup développé, les méga-schrimes, les espèces de coordinateurs, coordinatrices au sein des écoles, de façon à faciliter l'intégration des enfants francophones. Et ça marche très bien. Oui, heureusement. Ça marche pas mal. Alors, ça coûte cher pour ces enfants qui ont envie de venir, peut-être après l'école, dans la journée, passer quelques heures avec un tuteur ? Alors, tout est relatif. Est-ce que c'est cher ou c'est pas cher ? C'est un investissement. Ça coûte 300 chequels par mois pour ceux qui se rencontrent une fois par semaine. Ce qui comprend cette rencontre une fois par semaine, plus le coordinateur. Ils font leurs devoirs de Kodèche avec vous ? Ils peuvent. Le cadre, c'est de faire les devoirs de Kodèche. Mais encore une fois, le but, c'est que l'enfant se sente bien. Bon, et ceux qui n'ont pas les moyens de payer, donc avec l'accord des écoles qui nous disent exactement que si les parents, ils ont la situation des parents, donc ils peuvent avoir une bourse pour avoir à payer moins cher. Et donc, la Hamouta, elle prend en charge. Donc, on précise quand même que c'est une Hamouta qui fonctionne uniquement avec des dons. Voilà, et que c'est un projet apparemment qui vous tient vraiment à cœur, parce que vous y consacrez beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est vrai. Je dois rajouter que cette année, la Iria de Yerushalayim, elle a commencé à participer à vous aider, parce qu'elle a vu les résultats. Oui, même eux, ils nous appellent pour qu'on s'occupe d'enfants. Donc, ils connaissent notre projet, ils connaissent les résultats. Et donc, cette année, ils ont commencé à nous aider. Ça ne remplit pas du tout. Ok, ça ne couvre pas le budget, mais disons que ça fait quand même une aide. Ça aide. Voilà, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De réussir à s'agrandir, parce que ce n'est pas évident. Vraiment, il faut construire la structure de ces coordinateurs, il faut les former. Les tuteurs, il faut les former. Donc, qu'on ait la force et les moyens d'agrandir et d'ouvrir ça un petit peu partout. Vous voulez professionnaliser leur formation, ces tuteurs ? Les tuteurs eux-mêmes, c'est nous. C'est vous qui les formiez. C'est moi qui les forme. Et cette année, on a décidé de faire une ou deux fois par an une rencontre avec des professionnels, des psychologues, des gens qui... De façon à... À leur donner un peu plus, qu'ils aient un peu plus de kélim pour s'occuper des enfants. D'accord, ok. Bon, écoutez, on vous souhaite bonne chance. C'était un petit tour d'horizon de l'association Léman Kha, créé par vous, Dan Asus. Merci d'être venu, Batsla Kha, pour vos activités et à très bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Sous-titrage Société Radio-Canada